Bonsoir à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer, enfin essayer, de vous expliquer une méthode que peu de gens connaissent pour posséder de l'or même si on est pauvre, ou en trouver dans la nature, ou en trouver près de chez soi. Peu importe les raisons et les responsables de la crise sanitaire, toujours est-il que nous courons actuellement tout droit vers une catastrophe économique mondiale avec des conséquences, mais alors dramatiques, pour l'humanité. Il faut donc avoir de l'argent, c'est-à-dire des revenus, c'est une question de survie. Les bourses s'écroulent. Les entreprises font faillite les unes après les autres. Comme un jeu de domino. Les commerçants se suicident. Les gens ne peuvent plus payer leur loyer. Les enfants ne sont même plus éduqués à l'école. Bref, nous serons tous touchés par cette crise sanitaire et économique d'ampleur mondiale. Bien sûr, certains essaient de s'en sortir en investissant en bourse, dans les actions, dans les crypto-monnaies, dans l'immobilier. Mais rien n'est sûr dans cela. Rien n'est sûr. Vous achetez une action. Le lendemain, vous pouvez avoir tout perdu. Vous investissez dans l'immobilier, mais le locataire ne peut plus payer à cause de la crise. Vous achetez du bitcoin, mais ce n'est que de l'argent virtuel. Ce n'est pas de l'or ou de l'argent, ou des pertes précieuses. Là, c'est concret. Les crypto-monnaies, c'est du vent. Vous placez votre argent sur votre compte bancaire ou sur le livret A, mais la banque, elle peut tout vous pendre. Vous pouvez vous investir dans votre travail, mais le chômage, c'est une épée de Damoclès. Demain, hop, à la rue. Vous pouvez acheter de l'or ou de l'argent, mais l'État vous taxe. Et puis, on peut vous le voler aussi. Donc là, vous perdez votre tranquillité, votre sérénité. Il faudra louer un coffre à la banque. Et là encore, ce sont des frais. Alors, j'ai trouvé une solution qui est assez simple, que m'a donnée Charles le Précepteur, qui est un jeune professeur de philosophie, qui est très, très pédagogue, qui a une chaîne sur YouTube. Alors, il a fait, là, récemment, c'est le mois dernier, une vidéo intitulée Spinoza et le déterminisme. Alors, moi, je vous mets le lien, là, en dessous. Alors, moi, ça m'a fait tilt. J'ai compris tout de suite comment gagner de l'or. Comment faire ? Il faut investir dans l'or, mais pas dans n'importe quel, parce qu'il y a or et or. Tout le monde peut trouver de l'or près de chez soi, dans la nature. C'est tout simple. Il faut juste savoir où le trouver. Il y en a partout. Moi, personnellement, je le trouve dans les champs. Vous allez voir. Il faut d'abord comprendre que tout ce qui est constitué de matière est soumis à un déterminisme absolu. La pierre qui dégringole de la montagne, du sommet d'une montagne, eh bien, elle a beau croire que c'est elle qui choisit son chemin, mais non, parce qu'en réalité, elle ne fait que subir la loi de la gravitation. Quand vous semez un grain de blé à cause de son génome, de son ADN, il ne peut pas faire autrement que de donner du blé, parce qu'il est programmé pour cela, pour donner un épi de blé. L'homme, de sa naissance à sa mort, puisqu'il est fait de matière, d'atomes et de particules, ne fait lui aussi qu'obéir à des lois physiques et chimiques, contre lesquelles il ne peut pas lutter. L'homme croit disposer d'un libre arbitre, mais non. C'est son ADN qu'il dirige. Ce sont ses hormones, ses pulsions, sa chimie interne, son éducation, son environnement. Bref, vous allez voir la vidéo du précepteur, et puis là, vous comprendrez, je mets le lien en dessous. Alors maintenant, et c'est là que vous allez comprendre comment trouver de l'or, j'ai trouvé cette méthode, en fait, par hasard, en ramassant des pierres sur une terre agricole, près de chez moi. Et la seule solution pour être libre, c'est de s'extraire de la matière, c'est-à-dire de vivre dans le monde, dans un monde spirituel qui échappe, lui, aux lois physiques. Dans un monde matérialiste, tout objet, tous les animaux, dont les humains, subissent les lois rigoureuses, les lois causales de la physique et de la chimie. Physique-chimie, c'est pareil, en fait. Au contraire, dans le monde spirituel, la liberté est absolue, puisque là, nous sommes libérés des lois physiques. Il n'y a pas de lois physiques, elles n'existent pas. Même l'esprit rationnel n'a plus le lieu d'être ici. C'est-à-dire que, dans le monde spirituel, il est possible de créer quelque chose à partir de rien de faire de l'or à partir d'un caillou ou d'un tas de fumier ou d'un grain de blé. Il n'y a rien qui s'oppose à ça. Pour trouver de l'or dans la nature, il va donc falloir trouver des objets qui échappent aux lois physiques. Donc, vous allez séparer les cailloux matérialistes des cailloux spirituels. Vous allez dans un champ d'un hectare, par exemple, peu importe la surface. Vous prenez caillou par caillou que vous jetez en l'air. S'il retombe, c'est un caillou matérialiste qui subit vulgairement en fait la gravitation. Donc, celui-là, vous le placez hors du champ. Vous le mettez à part. En revanche, si le caillou reste en suspension, c'est un caillou spirituel qui est très utile pour la suite. Une fois que votre champ sera totalement épuré, débarrassé des cailloux matérialistes, la terre sera alors très fine. Vous pourrez alors l'ensemencer de blé. Pour faire simple, semez vos graines sur une terre tamisée pour vous faire un maximum de blé. Dans le blé, il faut savoir qu'il y a du blé matérialiste et puis du blé spirituel. C'est comme chez les humains. Il y a ceux qui ont l'esprit très matérialiste et consommateur, par exemple. Et puis quelques autres qui sont plus rares, qu'on appelle les belles âmes, les éveillés, les illuminés, les saints, etc. Les mystiques. Le blé spirituel, c'est le seul qui n'obéira pas à son génome, à son programme génétique. Comme il est libéré son ADN, alors, il ne donnera pas forcément de blé, mais plutôt de l'or. Avec du blé, on se fait de l'or. Sur un hectare, comme la terre est très fine grâce à votre travail consciencieux, vous récolterez beaucoup de blé. Beaucoup de blé matérialiste. Et, en même temps, sur le nombre, vous récolterez des épis d'or en quantité suffisante pour survivre vous-même, pour survivre à la crise économique et aussi même, vous pouvez même nourrir tout un village. L'or récolté, vous le faites fondre et puis vous allez le vendre à la Banque de France qui vous l'échangera contre des billets. Alors, maintenant, si votre banquier rechigne à vous échanger votre or sous prétexte que c'est de l'or spirituel, bon, répondez-lui que ces billets, vous aussi, ce n'est que du papier, c'est-à-dire du vent. Les billets en papier n'ont que la valeur que les bêtassous leur donnent, évidemment. On peut dire que sur un hectare, en moyenne, et d'après mon expérience, on récolte l'équivalent de 200 000 à 300 000 euros sous forme d'or spirituel. Alors, l'avantage de cette méthode par rapport aux autres investissements, aux investissements classiques, la bourse, etc., l'immobilier, c'est que dès que vous manquez d'argent pour vivre, il vous suffit d'aller ramasser de l'or à côté de chez vous, dans les champs, dans les fossés, sur bord des routes, etc., dans lesquelles vous avez retiré des cailloux matérialistes. Attention, alors, ne me dites pas, attention, que je suis un gros mytho. Vous faites l'essai et puis vous venez boire après. Jetez des cailloux en l'air et celui qui ne retombe pas, alors, c'est un caillou spirituel. c'est facile à faire. Faites l'expérience. Alors, un petit conseil quand même pour celles et ceux qui ne possèdent pas de jardin ou qui vivent en ville, dans ce cas-là, vous choisissez un champ, mais pas forcément agricole. Vous choisissez, vous choisissez, disons, un champ d'activité dans lequel vous êtes compétent, dans lequel vous vous épanouissez, que vous vous aimez bien. Vous y semez vos idées, vous les développez, vous les optimisez et puis vous les transformez en or. Toute idée bien menée peut se concrétiser en or. Alors, à vendredi prochain à 17h, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo dans laquelle, cette fois-ci, on s'intéressera au slip du bêta-sous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada